salut salut donc on se retrouve pour une vidéo une palette un make up un get with you with me cette fois ci ce sera un make up puisque je suis en train de vous causer vous voyez là donc vous avez choisi à il me semble que c'est 57% la warm night de Elsa make up donc on va utiliser ça c'est pour ça que j'ai pas fait mon teint puisque à l'intérieur vous avez un blush et un highlighter alors le blush je suis pas fan parce qu'il est lumineux mais l'highlighter je l'aime beaucoup à recommencer le make up dont je vais faire mon teint avec vous pour ce que il ya ces produits là il n'y a pas d'autres conseils je vais mettre un autre je vais vous mettre le petit sondage pour les trois palettes je vous en mettre trois comme ça vous aurez un peu plus de choix donc bien sûr je remets la dark shadow de nyx puisque vous n'avez pas choisi mais c'était quand même très serré donc je me dis que peut-être que vous préférez ça donc voilà pour les couleurs et vous avez tout pour le temps sauf le bonheur encore une fois de l'autre côté donc la dark shadow de nyx ou alors la wish come true wishes come true de chez sephora donc c'est une collection de noël la dernière donc là on sera plus dans le nude bien sûr je pense même non il ya du mat donc je peux m'en sortir juste avec cette palette et les tic tic que vous entendez c'est mon chien à la petite qui vient de rentrer et de s'installer sur le canapé donc on devrait plus longtemps et pour un make up un peu plus coloré je vous propose la vis 3 ça fait très longtemps que le baptisé donc voilà 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 donc mettez moi ça en commentaire et pour la prochaine fois je choisirai celle que vous aurez choisi non ça se dit pas je judiserai celle que vous aurez choisi en majorité voilà donc je vais peut-être me rapprocher un tout petit chouïa voilà pas trop non plus sinon on voit plus la moitié de ma tête il faut que je re règle mon trépied je vais bouger pour fin maison mais comme des nouvelles vidéos ont l'arrêt alors pour ça qu'ils me demandent j'ai juste changé donc j'ai gardé la j'ai gardé la forme enfin la pose de ceux de ce n'est l'article n'est l'article que je vous avais publié l'un fort j'ai juste j'ai juste raccourci fait un petit peu en balle rime comme j'ai pu et j'ai juste mis un venu un vernis semi permanent par dessus je vous mets la référence et le lien c'est un vsp rosaline je crois non c'est un your sugar que j'ai acheté sur aliexpress on vous met la référence et le lien en barre d'infos voilà et on va donc commencer tout de suite le make up sinon on va parler pendant trois heures j'ai d'abord appliqué ma base donc la seule de chez action comme d'habitude donc merci josé grâce à toi je n'ai plus peur d'utiliser celle ci puisque je sais que j'en ai deux en stock donc voilà je mets trois ponts trois pommes et demi ça dépend un peu parce que comme j'arrive au bout j'ai l'impression qu'elle est un peu plus un peu plus épaisse donc jamais ma base voilà jusqu'à la rime des compliqués alors on fait pas attention aux cheveux des amis faut que je refasse ma colo mais je vous dis juste que j'ai une flemme olympique en ce moment j'ai dû me foutre au moins cinq coups qui occupent pour monter et faire cette vidéo donc ensuite pour mon fond de teint je vais changer un peu parce que ça fait très longtemps que je vais utiliser j'ai utilisé le wet and white donc c'est le photo focus en teinte soft beige ça fait vraiment très longtemps depuis que j'ai la révolution j'ai utilisé le wet et quand j'ai l'essence j'utilise aussi de l'essence parce qu'il est beaucoup plus léger et moi je cherche pas une très grande compense comme vous pouvez le voir j'ai pas trop de soucis de peau mais il faut quand même que j'utilise parce que par contre j'aime toujours pas l'odeur qui pue et je prends mon éponge imax donc maintenant je recommence à mettre du fond de teint sur mes cernes parce que je ne le faisais plus quand je vous ai parlé dans la vidéo des petits pneus marins caméon que j'utilise je vous la remets juste ici si vous l'avez pas vu je ne faisais plus et puis au final ça comme ça commence déjà quand même à camoufler un peu donc j'aurais aimé donc il fait quand même encore des petits patchs ici je sais pas pourquoi c'est juste au niveau des décisions nasogéniens que donc ça me fait un peu des petits patchs de loin ça se voit pas c'est juste de près donc voilà pour le fond de teint je vais maintenant appliquer mon correcteur donc toujours le même celui de chez catrice c'est de liquid camouflage en teint 005 que je suis presque au bout parce que maintenant je commence un peu à racler le fond donc comme j'en ai mis un peu trop sur ma paupière je l'étale du coup voilà donc là vous avouez que celui ci je serais contente quand même de le terminer est ce que c'est pas que je l'aime pas je l'aime bien mais je préfère le essence je trouve qu'il s'applique un peu mieux qu'il est un peu moins je sais pas comment expliquer je préfère je préfère le sens donc j'ai hâte d'utiliser le essence comment la version hydratante de celui que j'avais avant et de voir ce qui donne en bonne teinte aussi parce que j'avais pas trop la bonne teinte donc voilà pour l'anti c'est nous allons donc voudrait d'un pinceau parce que non c'est vrai qu'ils sont plus loin je prends mon pinceau où le technique et la poudre nude illusion donc là prend la translucide livre de chez catrice et je poudre que mon anti cernes le reste tu teint j'ai pas vraiment à poudrer donc j'en mets un tout petit peu là où j'ai mis de l'anti cernes pour bien le fixer et je prends un gros pinceau pour donc je vais faire mes sourcils et je reviens pour que le reste du voilà donc j'ai déjà appliqué ma base dont que j'ai mis la essence de l'oeuf que l'un dans sa ligne et j'ai défini mon sourcil avec le correcteur de cheminer voilà donc on va passer au penteur c'est le tout bon pinceau là et je vais mettre le oula de chez bénéfique j'ai l'aim un peu lourd donc je prends les pinceaux de les a aussi et du coup donc la palette pour prendre le blush alors je vais comprendre de trop parce qu'il est très pigmenté et très lumineux mais j'aime pas trop les blushs lumineux je préfère les blushs mat après pour l'été ça va mais voilà c'est pas mon blush préféré quoi et ensuite je prends le pinceau pour l'highlighter et je prends donc l'highlighter c'est un très 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 joli highlighter on peut pas dire le contraire c'est quand même la palette que j'utilisais le plus quand j'allais travailler ou avant en fait avant de reprendre mes vidéos c'est la palette que j'utilisais tout le temps celle là ou la lorac j'en n'utilisais pas d'autres donc j'avais fait un gros tri dans mon make up d'ailleurs à cause de ça parce que je me si je fais plus de vidéos ça sert à rien de garder tout ça donc manier c'était ravi et finalement heureux là donc bon après j'ai racheté mais je vais me calmer avec les palettes il faut que je me calme ça sert à rien d'avoir 15000 palette là j'ai vu révolution a sorti une nouvelle qui est le dupe de la blue blood donc c'est là je vais acheter puisque je voulais la blue blood mais voilà je préfère acheter un dupe puisque c'est beaucoup moins cher alors pour poudrer sur ça et je prends le flux de chez sigma et je prends la teinte la première teinte ici qu'elle est un peu foncé mais bon on fera avec c'est la teinte skin donc je vais poudrer mon arcade sourcilière donc normalement j'utilise pas ce pinceau là mais non t'es sale faut que je lève mes pinceaux bon je vous dis que j'ai la flemme c'est pas que pour la colo hein et je vais commencer alors j'ai plus non plus de zoeva de propre et je vais prendre celui de chez Elsa comme ça qui est boule alors je vais faire dans quelle teinte je crois que je vais en revenir à chaque fois aux mêmes couleurs c'est ça qui est chiant parce que c'est très nude quand même comme make up enfin comme teinte donc je vais prendre le mauve ici au dessus que je vais mettre en teinte de transition donc bien sûr on estompe le bord en même temps et je vais tout de suite descendre ici comme ça j'ai déjà ma forme alors je vais garder le même passeau et je vais prendre un petit peu du blush pour flouter l'or et bien sûr on donne un petit coup d'estompeur propre on profite après si nécessaire avec la teinte beige alors j'ai très envie d'utiliser le star ou le prétis je vais prendre le country qui est le bras foncé ici que je n'ai pas trop externe donc je prends le pinceau urbain ticket et je descends ici en oblique un petit peu dans le creux de paupières et on n'oublie pas le coin externe du reti donc bien sûr on estompe le bord donc je reprends mon premier pinceau on n'oublie pas d'estomper ici à l'intérieur de la paupière alors avec l'autre côté du même pinceau je vais prendre la teinte je vais prendre la teinte star parce que c'est apparemment une que j'utilisais beaucoup avant parce qu'il ya un trou dedans et je mets sur le reste de ma paupière alors il supré super mineux quoi je me souvenais pas alors je vais quand même essuyer un coup mon pinceau j'ai pas envie vous voyez j'ai la femme pour tout j'ai pas envie de tout salir encore un autre et j'ai quand même prendre la teinte prétis un petit peu que je vais ici mettre entre les deux teintes je sais pas si ça va vraiment changer grand chose mais je vais quand même c'est pas mal donc je vais prendre un crayon un pinceau plat comme ça et je vais reprendre la teinte country donc qui est la teinte brune pour bien faire mon ras de cils bien intensifier je vais pouvoir ré-intensifier aussi un petit peu le coin externe ça me fait du coup me remaquiller un peu en nude alors que ça faisait hyper longtemps alors en coin interne je vais mettre la teinte satin c'est celle aussi que je préférais pour ça voilà donc je pense qu'on en a fini avec les fards maintenant pour celles qui aiment le nude pourrait juste mettre un crayon beige en muqueuse inférieure du noir en muqueuse supérieure ce que je vais faire tout de suite après d'ailleurs noir ou pas et mascara et vous avez fini votre make up moi je vais le modifier un petit peu quand même donc je vais déjà mettre mon crayon noir en muqueuse supérieure donc c'est le tatoo liner de chez maybelline en table noire on sait pas le meilleur des crayons donc je prends le pigment pommade révolution pro en tête haute pink donc je vous ai fait la revue complète de ces produits là je vais prendre un petit pinceau très précis comme ça pour mettre en muqueuse et je vais du coup mettre une goutte de mixing liquide dedans pour en faire un liner plus fluide donc ça aussi je vous ai fait la revue complète sur ce produit je vous la remets ici et je vais donc faire un trait de liner classique mais il faut juste que je fasse gaffe de pas ouvrir l'oeil parce que sinon ça va transférer faut que j'attends vraiment que ça soit sec donc voilà j'attends que ça sèche je fais l'autre oeil et j'en reviens tout de suite donc je trouvais que ça manquait un petit peu de paillettes donc avec le high glisten c'est le yours truly donc le côté pailleté et un passeux liner j'ai fait un trait de liner sous ma queue de liner voilà de liner pailleté et j'en ai rajouté un petit peu en coin un terrain transféré mais ça me soule ça censé être sec donc j'ai déjà regroupé j'ai déjà recourbé mes cils et j'ai testé un nouveau mascara donc c'est un chez catrice c'est le lâche vous fuller longueur stronger donc c'est avec un c'est un gamin d'or boost l'âche grosse volume mascaro donc dedans vous avez un complexe qui pousse les les cils donc la boîte elle se présente comme ça et vous avez le mascara qui est juste glissé dedans j'ai juste gardé la boîte pour vous montrer parce que je vais vous montrer ça sur instagram juste après donc n'oubliez pas de me suivre si c'est pas déjà fait vous avez le lien en barre d'infos et j'ai pris en fait pour les cils du bas parce qu'il a une toute petite brosse voilà un peu comme celle de kiko que présente souvent salomé donc du coup je me suis dit je vais essayer pour mes cils du bas parce que j'en ai marre de m'en foutent absolument partout du mascara à chaque fois mais là on va quand même essayer sur les cils du haut puisqu'il dit quand même volume longueur la secousse volume mascara la mendel boost bon écoutez on va l'essayer donc il définit super bien les cils ça je peux pas dire après c'est le fait que ce soit une brosse en silicone avec des tout petits picots il définit bien 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 c'est vraiment très joli mais après question volume voilà il ya qu'une couche par contre pour essayer je pense que je vais bien 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 mais il attrape super bien ici en tout cas ça on peut pas dire le contraire donc on va essayer sur les cibles du bas c'est toujours là que les drôles de tête il les attrape je sens qu'il les attrape mais moi j'ai toujours l'impression que le mascara tient pas sur le site du bas c'est quand même bon écoutez on dirait que c'est bien bon il attrape ici mais j'ai pas l'impression que ce soit plus plus qu'un autre donc j'ai essayé quand même de mettre une deuxième couche non encore trop fin moi je remets une toute une couche de l'autre côté pour que ce soit équitable des deux côtés et je vais remettre mon essence donc je prends mon à une et demi au cœur de chez essence ah oui tout de suite c'est mieux donc la pose de l'autre est vraiment bien pour attraper les petits cils mais je trouve il est pas seulement où il dépose pas ces matières je sais pas tout cas question volume non maintenant si vous aimez les mascaras un peu plus naturel et léger il ferait bien vous convient au final je remets quand même celui là par dessus donc il sert pas il va pas me servir à grand chose je l'essayerai encore une fois il convient pas je donnerai de mes liesses voilà pour les yeux et je me suis mis du rose non mais lol je me suis quand même foutu du rose autour de la bouche je vous jure un cochonnet qui sait même pas se maquiller sans s'en foutre partout quoi ah bah oui mais si c'est là que j'en ai et que je refrotte avec mon doigt j'en remets bon on verra qu'on a rien vu donc sur les lèvres je vais mettre le scorpio de chez je vais mettre un autre et puis finalement j'en reviens je vois ce que là je l'aime d'autre et en attendant que la sèche je vais mettre également un petit coup de brume fixatrice toujours de sélection donc c'est la base hydratante donc j'ai testé qu'une fois jusqu'à maintenant c'est merci virginie qui m'a envoyé que je puisse l'attester et je dirais plutôt pas mal après il faut que je compare par rapport à celle de chez primark puisque primark en fait une aussi un de brume hydratante voir le prix et ce qu'elle doit écouter on peut regarder je crois que j'ai encore le prix noté dessus ici non si non je vois qu'elle est à 5 euros donc c'est celle ci un hydrate de chez primark il me semble qu'elle a 5 euros et dedans vous avez 110 ml ici elle à 1,49 euros me semble-t-il qu'elle m'a dit virginie quand elle me l'a envoyé et il ya 75 millilitres dedans donc question prix la primark est un peu plus cher pas énorme non plus maintenant l'odeur est tout à fait est totalement différente la primark sent divinement bon on sent un peu le watermelon aussi je trouve la hydratante celle de schéma que c'est non je trouve qu'elle sent pas particulièrement quelque chose elle sent un peu le frais mais pas écoutez je vais la publier l'idée on va voir tout de suite oui elle sent frais elles sont propres et par contre le cheat est bien de primark aussi donc voilà si vous trouvez que celle de chez primark et bien celle ci est pas mal non plus je pense pour vous et moi je suis content de pouvoir l'attester puisque je ne la trouve pas chez moi comme comme c'est votre base que j'adore donc merci à celles qui pensent à moi et qui m'auraient des petits messages en disant il ya ça dans mon collection tu veux que je t'envoie c'est trop gentil je trouve ça vraiment adorable et donc voilà ce que ça donne pour le make up avec la palette et j'ai un make up voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce make up dites moi si vous aimez cette palette si vous l'avez et si vous l'aimez toujours autant que quand elle est sortie puisque maintenant on entend tellement parler de nouvelles palettes que les anciennes passent un peu à la trappe et je trouve ça dommage parce qu'il y avait quand même des pépites même à l'époque voyez que la pigmentation est pas dégueulasse après certes ça reste du nude donc pour celles qui n'aiment pas de nude c'est pas top mais moi j'ai beaucoup beaucoup utilisé pendant ma période nude moi je fonctionne par période en fait je pense que je suis un peu comme tout le monde mais je peux très bien être obsédé pendant un temps par la couleur bleue et maquillé que en bleu je peux très bien être obsédé après par le niveau d'être maquillé que en nude je peux très bien resté sans me maquiller parce que j'ai la flemme et voilà donc n'hésitez pas à me dire vous si vous aimez toujours autant cette palette si vous la possédez n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la petite cloche pour ne pas rater les autres vidéos n'oubliez pas de répondre aux petits sondages aussi pour choisir la prochaine palette je ne sais toujours pas quand est ce que je ferai cette vidéo la prochaine vidéo mais c'est quand que j'en ai envie voilà et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu voilà ça fait tellement plaisir d'avoir des petits pouces bleus et des nouveaux abonnés donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour celles qui ne sont pas encore qu'ils ne font pas partie de notre famille et voilà voilà je suis en train de parler pour ne rien dire et ça s'amère donc moi en à toi dans la prochaine vidéo je vous dis bisous bisous abonnez vous